Bonsoir, bienvenue à tous pour ce match de gala, si je peux dire. Nous accueillons le Paris Saint-Germain ce soir, donc on espère justement que notre équipe sera en forme et qu'on puisse aller se coucher avec les trois points. Suivez-moi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un honneur d'avoir un joueur aussi talentueux sur le championnat français, c'est la France qui gagne. Ah, merci. Oui, je pense aussi. C'est vrai, il y a un intérêt partout. On me dit que c'est rempli ce soir ici et ce n'est pas toujours le cas, mais peut-être il y a un petit effet Zlatan dedans. Est-ce que tu sens que l'équipe est tendue, elle est assez calme par rapport au match de ce soir ? Non, non, on est très calme. Le discours du coach avant match a été bien sûr très simple. C'est un match comme un autre. Voilà, c'est une grande équipe en face de nous, mais la finalité c'est trois points. Donc en championnat, on est sur une belle série et on va tout faire pour la continuer. C'est différent pour vous, mais pour nous, ça reste un match de championnat. Après, on a fait les efforts sur les derniers matchs pour pouvoir faire ce match, on va dire, plus serein. On a engrangé les points ces derniers temps. Donc maintenant, c'est un match pas bonus, mais bon, c'est un très bon match pour nous avec le public. Voilà, c'est guichet fermé ce soir. Donc c'est à nous de prouver qu'on joue bien au ballon et qu'on peut faire mal à cette équipe de Paris. C'est un match, c'est un match. C'est un match, c'est un match. Paris. Qui est ton joueur préféré à Paris ? Ibrahimovic. Qu'est-ce qu'on attend pour ce soir ? Une victoire de Niçois. Et vous pensez que c'est possible ? Je ne sais pas. On verra à l'issue du match. Vous connaissez quand même un tout petit peu la machine que nous avons en face, Paris Saint-Germain ? Oui, un petit peu. Mais bon, tous les espoirs sont permis, non ? Je pense que les joueurs vont être très motivés de jouer contre le Paris Saint-Germain et je pense qu'on va faire un résultat. C'est la première fois qu'il y a un coach qui s'intéresse autant aux jeunes comme ça et qui leur donne leur chance. Est-ce que vous êtes là pour Paris ou pour Nice ? Pour Nice. Et vous suivez souvent l'équipe de GC Nice ? Oui, souvent, oui. Qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui de ce match ? Eh bien, une victoire. Au moins ça, oui. Est-ce que vous êtes là aujourd'hui pour Paris ? Pour regarder Paris ou pour Nice ? Non, en fait, je suis un joueur du club de GC Nice. Oh, vraiment ? Oui, c'est nous quatre ici, du club de Handball. Et nous venons pour soutenir. Oh, c'est bien d'entendre. Et d'où est-ce que vous venez ? Gréaïsia. J'aimerais quand même prendre quelques petits mots avant ce match. Pour nous, c'est très important pour Nice. Pour les Parisiens aussi, parce qu'ils veulent être champions à tout prix. Exactement. Il nous faut à tout prix les trois points aujourd'hui. Puisqu'on vient juste de le voir, Lyon a gagné. Donc, ça fait qu'on a un peu de retard. Donc, il faut à tout prix qu'on prenne les trois points. Nous sommes venus pour prendre les trois points. On sait très bien que Pierre a fait tourner un petit peu son équipe juste avant. Donc, ce soir, Nice sera costaud. Est-ce que tu peux nous donner une petite réponse ? Mais ils ne gagneront pas ce soir. Je pense que d'ailleurs, on va tout verrouiller avec Renato et compagnie. Donc, il n'y a rien qui va passer. Je pense qu'on va avoir un gros impact physique au niveau du jeu. Et ça va être un beau match. Je pense que ça va être un beau match. Pour moi, c'est un match très spécial dans la mesure où j'ai évolué pendant sept ans à l'OGC Nice. Puis après, sept ans au Paris Saint-Germain. Alors évidemment, à chaque fois qu'il y a le Paris Saint-Germain qui rencontre l'OGC Nice, vice versa, j'ai un petit pincement au cœur. Parce que pour moi, ça a été mes deux grands clubs de cœur. Sans oublier Ajaccio où j'ai débuté pendant quatre saisons. Les meilleurs souvenirs de Paris, ça a été quand même mes deux finales de Coupe de France qu'on a emporté contre les champions de l'époque. C'est-à-dire Saint-Etienne la première année et Nantes la deuxième année. Évidemment, ça a été deux événements très forts parce que la Coupe de France, c'est quelque chose de spécial. Il y a un piment, comment dirais-je, assez particulier. Et c'est vrai que c'est plus enthousiasmant de gagner la Coupe de France que de gagner un championnat. Et maintenant, un championnat, c'est plus important. Voilà. Et maintenant, tu peux nous raconter de l'OGYM, notre club de cœur. Est-ce que tu peux nous parler de ton souvenir, de tes plus beaux souvenirs avec l'OGYM ? Ah, mais moi, mes plus beaux souvenirs avec les GYM, ça a été lorsqu'on s'est qualifié en Coupe d'Europe et qu'on a éliminé le Barcelone chez eux. Sur match aller-retour, bon, c'était pas encore le Barcelone de maintenant, mais c'était quand même celui de Cruyff qui était déjà pas mal. Et pour nous, ça avait été vraiment un souvenir merveilleux, cette victoire à Barcelone. Enfin, cette qualification parce qu'on avait perdu à Barcelone. Par contre, il y a aussi quelques bons souvenirs, notamment lorsqu'on a éliminé Fenerbahce à toujours en Coupe d'Europe. Et ça, j'avoue que ce sont des grands moments. La Coupe d'Europe, ce sont des grands moments. J'aimerais aussi, si tu peux nous passer un petit mot, justement, de quelqu'un qu'on a perdu, un grand président qu'on a perdu. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot ? Oui, évidemment, ça a été le président des années 70. C'est celui qui a rebâti l'OGC Nice au moment où le club était dans une position très difficile. Il avait réussi à rebâtir une équipe avec énormément d'internationaux, puisqu'à un moment donné, on est parti en équipe de France. On était sept internationaux. Ça a été un monsieur qui a vraiment dirigé son club de main de maître. Et bon, on a tous une pensée émue pour lui ce soir. Alors, je suis très heureux de chanter Nice à la Bella parce que c'est l'hythme niçois. Et je suis niçois de passage à Nice. J'arrive tout droit de Paris pour faire ça pour trois minutes. Et je suis vraiment ravi d'être ici pour les supporters et pour la ville de Nice. Nice à la Bella, c'est l'hythme de Nice. C'est vraiment les racines de Nice. Je vais essayer de le faire sur la pelouse avec ça. Gros bisous. Merci. Monsieur le maire, merci de nous accorder quelques petites minutes. Ça me fait plaisir encore de vous voir ici pour soutenir cette équipe. Moi aussi notre grand champion là, c'est formidable. En tout cas, voilà, le stade du rail est plein dans cette grande rencontre entre Nice et PSG. Après deux belles victoires à l'extérieur à Sochaux et à Toulouse. Même si nous savons que nous affrontons la plus belle et la plus grande équipe du championnat. On l'aborde avec, je pense, l'humilité et la modestie nécessaires. Mais avec beaucoup de volonté. Avec une équipe qui a montré un très beau jeu depuis le début de la saison et qui ne cesse de progresser. Et donc, c'est dans ces instants là qu'il faut y croire. Et j'y crois. Je m'écoute moi aussi. Bon match. Merci. Et vraiment, nous avons tous l'OGC Nice au fond de notre cœur. Et on va les accompagner de toutes nos forces ce soir. Issa-Nissa. 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 Bon, ça fait 25 minutes du premier mi-temps, Paris Saint-Germain a commencé le match dans un rythme très long, mais maintenant il commence un tout petit peu à accélérer, donc le match commence à devenir plus intéressant. Bon, nous sommes là avec les experts de Bini Sport, donc donne-moi ton avis un tout petit peu aussi par rapport à ce match. Je pense que dans un premier temps Nice a eu besoin de se rassurer, mais quand même assez vite rentré dans le match, on a vu un pressing assez intéressant d'emblée, et on a vu les joueurs niçois jaillir dans les pieds parisiens pour empêcher le Paris Saint-Germain de développer son jeu, et ils y sont assez bien parvenus, après c'est vrai qu'ils ont un peu plus de difficultés à créer vraiment du danger, il y a certainement des petits réglages à faire sur les centres, etc. On a vu qu'ils aiment passer sur les côtés, avec des garçons comme Jérémy Pied, avec Eric Botteac, qui vont vite, qui sont plutôt à droit. On a vu un côté gauche qui fonctionnait bien avec Timothée Colodjeczak aussi. Globalement, dans la maîtrise du jeu, certainement que Nice a l'emprise sur le match ce soir et pour l'instant, maintenant il faut certainement plus d'efficacité. Il y en a derrière, il y a de l'efficacité derrière dans la récupération du ballon, il n'y en a pas suffisamment pour l'instant devant. Qu'est-ce que tu penses de ce match là, Eric, jusqu'à présent ? Pour le moment, en première mi-temps, les Niçois ont pris la possession du ballon, dans le jeu ils sont plus performants que les Parisiens, beaucoup de facilité à ressortir les ballons, très intéressant dans le pressing où ils vont chercher haut, après ils ont quand même du mal à se procurer des occasions, ça on l'a vu, et par contre côté parisien, de la difficulté à ressortir les ballons, de la difficulté à imprimer un vrai rythme à la partie. Par contre, par à-coups, comme ils le font notamment depuis le début de la saison, ils sont capables, notamment à Menez et avec Zlatan, à se créer des occasions. Donc la problématique pour Nice, ça va être de gérer entre, pas trop s'enflammer parce qu'ils sont bien dans le jeu, et garder une sécurité derrière parce qu'en face ça va vite, il y a du talent, et surtout sur un ballon, ils peuvent faire pencher le match. Mais par rapport à ce qu'on voit sur la première mi-temps, les Niçois sont vraiment bien en place, c'est vraiment très intéressant dans le jeu. Nous sommes dans un espace un peu privilégié, je vais vous dire comme ça, c'est ici avec M. Sej, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu, la quantité des spectateurs qui sont au stade ce soir ? Pas de problème, aujourd'hui on vient de nous annoncer le score, 16 356, c'est un record, et une trentaine de supporters visiteurs. Il y en a un peu plus, car on a déplacé certains spectateurs de tribunes pour les mettre avec leurs amis, mais c'est des gentils supporters parisiens. On avait prévu au niveau policier le maximum, au niveau stadeier on a pris le maximum plus des gens de l'extérieur, je crois une trentaine ou une quarantaine, jusqu'à présent pas de problème. On a eu un tout petit peu peur parce que les gens sont arrivés à la dernière minute, donc ça bouchonnait à toutes les entrées. Il y a eu ce petit attroupement à l'arrivée des bus qui a provoqué un bouchon, mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Vraiment pour l'instant ça se passe très bien et on a juste un petit blessé, quelqu'un qui s'est tordu le poignet, mais sinon pour l'instant c'est très calme, et si Nice pouvait gagner, ça resterait très calme. Administrations L'Université fermetonna tire Et l'histoire qui en seconde période se réveille et insiste un petit peu plus devant le but parisien. Avec cette possibilité de récupérer la balle dans la confusion, le petit dribble intelligent avec Smitanic qui travaille, le ballon relâché par Nicolas Duchesne et l'ouverture du score réussie par Eric Botteac. Il ne s'était rien passé dans cette seconde période mais à un quart d'heure de la fin, Botteac réussit son cinquième but de la saison. Et voilà comment l'OGC Nice met l'un zéro contre le Paris Saint-Germain. C'est une sensation. Les parisiens qui peuvent revenir quelques minutes plus tard. 82e minute, le coup de canon de Zlatan Ibrahimović pour son 13e but de la saison. Le meilleur buteur du championnat confirme. Le Nice reprend l'avantage, 2 buts à 1, 86e minute sur ce service de Botteac. Le Nice reprend l'avantage, 2 buts à 1, 86e minute sur ce service de Botteac. Le Nice reprend l'avantage, 2 buts à 1, 86e minute sur ce service de Botteac. Le Nice reprend l'avantage d'un set de gardien. Prends-il la même jeu, je suis rassifiant. On est là ou pas? Regardons, regardez. En bas! Fruits ! On a joué ! Eh ! Aujourd'hui ! On a joué ! On a joué ! Notre Paris ! On a gagné ! Deux ! Bonbon ! Il a marqué ! On a gagné ! Deux ! Je l'aime ! Maintenant ! Président ! Président ! Président ! Président ! Donc il y avait tout ce soir, il y avait tous les ingrédients, il y avait un stade à qui j'ai fermé, une superbe ambiance, et puis le public a été récompensé, les joueurs également par leur investissement, donc c'est super. On sait qu'on passe à des paliers, il fallait voir où on pouvait se situer, on s'est situé, je pense, à un très bon niveau. Maintenant, il faut être en capacité de réaliser ce genre de performance, et d'être régulier sur la durée. On sait à quel niveau on peut se situer, donc c'est très très bien, contre n'importe quelle équipe du championnat, on a rivalisé ou même plus. Donc voilà, on attend la prochaine journée, mais en tout cas, on s'avoue que ce soir, le match est vraiment accompli dans la qualité, le caractère et l'intensité. Fred, félicitations pour cette victoire extraordinaire, devant un public magnifique, qui tu l'as connu autant que joueur aussi. Oui, surtout, il faut féliciter les joueurs, après une semaine un peu difficile, avec trois matchs, et vraiment, je suis content pour ce public, parce que le stade était plein, et surtout avec la manière, on a su gagner cette équipe, qui n'était pas évidente, parce que je pense que demain, on va dire que Paris a perdu, on ne va pas dire que Nice a bien joué, mais ça fait que voilà, on est vraiment content, et il va falloir bonifier ça avec les quatre matchs qui restent, parce que bon, c'est bien d'avoir battu Paris, et puis voilà, il faut penser au match qui arrive, avant la trêve, pour arriver avec des points, un maximum de points. Fred, on voit que ces jeunes talents de Nice, si je peux dire comme ça, commencent à monter en puissance, de match après match, est-ce que tu vois ça comme ça aussi, que le talent, il est énorme quand même ? Oui, on est vraiment des joueurs de qualité, j'espère simplement que ces joueurs, ont gardé suffisamment la sérénité, la lucidité, pour pouvoir enchaîner de bonnes prestations, et vraiment un groupe de qualité, et surtout, quand vous êtes avec ce groupe-là, par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans le football, ça vous donne vraiment du plaisir, parce que c'est un groupe qui est joyeux, qui est très discipliné, qui est respectueux, et par rapport à tout ce qu'on peut entendre dans le football, entraîner et diriger une équipe comme ça, c'est vraiment un grand plaisir pour nous, entraîners. Tiago, merci de vous dispenser quelques minutes avec nous. Qu'est-ce que vous achiez de ce jeu aujourd'hui, Tiago ? C'est un jeu difficile, nous avons beaucoup de difficultés, parce que nous sommes dans une équipe très grande de joueurs, donc le stress prend un peu, mais quand vous jouez contre une équipe bien compacte, avec un bon style de jeu, c'est toujours difficile, encore plus en dehors de la maison, avec le soutien du joueur, mais c'est continuer à levanter la tête, parce que l'équipe n'est pas en train de commencer. Il nous a dit justement que ça a été un peu compliqué, l'aspect physique, c'est beaucoup de fatigue en ce moment, et il a trouvé une équipe aussi de Nice vraiment très compacte, très compacte, et ça a été très difficile de jouer. C'est sûr, c'est sûr, parce qu'un moment avant d'ils faire le premier coup, ils avaient un souffle, mais rien de plus. Mais, mais, conforme a torcida começou a griter, a empurrer, ils ont eu un peu plus de force, un peu plus d'incentive, et, avec ce sentiment, il fait que la confiance, elle augmente, et, avec ça, ils ont été premiés avec un coup. C'est une belle joueur, mais, mais, après, nous avons un coup, après, nous avons un coup, d'un coup, un coup, un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, d'un coup, c'est quelque chose qui, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est pas une torcida qui joue les choses, c'est une torcida qui incentiva le seu time, donc, l'Unice est de parlementaire pour le campeonat qu'on est fait. Merci, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, pour lui, le deuxième mi-temps, c'est très important, et je pense aussi, c'est grâce, aussi, aux supporters, qui appuient souvent l'équipe, donc, c'est énorme. Merci, c'est un plaisir, c'est un plaisir, je vous remercie, à tous les joueurs du Nice, et que continuent, indisciplinés, empurrant l'équipe, car c'est comme ça que le futebol doit être. Je voulais faire un coup, pour les supporters du Nice, ils doivent continuer comme ça, toujours derrière leurs équipes, et c'est un plaisir de pouvoir jouer ici, en France. Salut, Mathieu, c'est qui ton joueur préféré ? Boteac. Ah oui ? Est-ce qu'il a marqué ? Oui. Qui a été le meilleur joueur sur le terrain ? Je ne sais pas. Non ? Ce n'est pas Boteac ? Je ne sais pas. Ah oui ? Oui ? Oui. Ça te fait quoi, de marquer un but ? C'est toujours bien, surtout pour l'équipe, ça fait gagner l'équipe, donc forcément, on prend les trois points ce soir, et on est vraiment très fiers, et très honorés de remporter ce match, surtout contre une très très grosse équipe ce soir. T'as bien aimé Jean Blanc ? Comme ça, c'était la première fois que je voyais ça, et c'était vraiment une ambiance de folie ce soir, pendant 95 minutes, le stade était en feu, donc voilà, ça serait bien que ce soit, pas tous les week-ends comme ça, mais avec le nouveau stade, je pense que nos résultats, ça va amener du monde à ce nouveau stade, parce que 35 000 places, il va falloir le remplir, et ça serait bien qu'on puisse déjà avoir du monde dans ce nouveau stade l'année prochaine. Vous avez eu un mois de novembre très positif, et tout ça, ça compte, nous ici, les gens ici, ils ne connaissaient pas ça, donc il y a quelques années, et c'est pour ça qu'on est tous contents et fiers de cette qualité que vous démontrez à chaque match. Oui, c'est sûr, c'est gentil déjà, et c'est vrai qu'on est arrivé cette année, je pense que le recrutement a été très intelligent, de la part du staff et du président, il y a beaucoup de jeunes qui se sont inscrits justement dans ce projet-là, avec le nouveau stade, on va dire projet nouveau stade, et voilà, c'est un club qui ne demande qu'à grandir, et le recrutement, comme je disais, a été très bon, avec des très bons joueurs qui se révèlent au fur et à mesure des matchs, donc avec cet état d'esprit-là, et le jeu qu'on produit, moi, personnellement, je ne suis pas étonné de nous voir à 8ème place aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous laisser un petit mot quand même à tous ces supporters, parce que ce soir, c'est une ambiance qu'on va garder quelques temps en mémoire, non ? Surtout toi qui es marqué en plus ! Oui, c'est sûr. Flambiance, on connaît le ré, on connaît tous les matchs, c'est le feu, mais là, ce soir, c'était... C'est exceptionnel. C'était vraiment énorme, quoi. C'était, comme je disais, de la première à la dernière minute, ils nous ont poussés, ils nous ont poussés à fond, même quand Zlatan a marqué, a égalisé, ils ont continué à nous pousser, ils ont cru en nous jusqu'au bout, et nous, on leur a montré que vraiment, à 12 contre 11, on était capable de déplacer des montagnes. Comme dirait Jérémy Pied. Bon, écoute, félicitations encore, repose-toi bien, le coach m'a dit que vous avez deux jours, donc congés, vous les méritez. Merci, c'est gentil. C'est la fin pour ce soir, donc je vous souhaite une bonne semaine à tous, un bon dimanche, profitez-en bien, comme il faut, et on se voit très bientôt. Ils s'annissent toujours. Au revoir.